Alléluia. On va faire un petit sketch qu'on a préparé, je crois, la nuit d'hier. Amen. Alors, donc, moi, je joue le rôle du diable dans cette image. Vous allez comprendre tout par l'heure. Essayez un deuxième micro. On va voir la nourriture rapidement. Je dois sortir. Je suis pressé. On va voir la nourriture rapidement. Mais toujours pressé, toi. Il va au moins. Il va au moins. C'est le diable Gilles Palais à la fin. Je suis toujours pressé avec moi. Tu me demandes la nourriture. L'avance c'est ta nourriture. Attends, c'est comme ça que tu déposes la nourriture. Je ne t'ai pas attaqué pour déposer la nourriture. Il y a une manière de déposer la nourriture. Je ne peux pas manger. Il va se déplacer devant moi. Bon, je dis que je suis une villageoise. Je dis que je ne sais pas mes potes. Je fais la table. Il faut manger. Ils sont toujours pressés. Tu aussi, toi aussi, toi aussi. C'est pareil comme ça. Tu es le chef après tout le monde. Allez, tu ne parles pas. C'est pas ça. Attends, toi, tu vas à l'église. Ce n'est pas que je suis ton mari. Le mari avec qui je suis, c'est le chef de la famille. Quand je parle, tu dois t'exécuter rapidement. Je ne suis pas le mari. C'est un compagnon de mari. C'est un compagnon de mari. Je ne suis pas le mari. Je sais que vous les hommes vous connaissez. Les femmes, soyez soumises. Mais toi, quand on parle de mari, tu n'es jamais présent. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. C'est que tu sois présent. Pas que tu me donnes beaucoup d'argent, mais que tu sois présent. C'est ce dont j'ai besoin. Tout ce que j'ai fait, ça ne me suffit pas. Mais c'est à cause de vous que je fais tout ça. C'est à cause de vous que je... Actuellement, tu roules d'une grosse voiture. Tu sais pourquoi ? C'est parce que je me parle, je passe des nuits blanches pour toi. T'as dormi maintenant au salon, tu vois. La Bible dit, si un homme n'a pas... Ne prends pas soin des siens, c'est plus qu'un infidèle. Ce besoin, il te trompe. C'est un infidèle, je l'ai dit. Moi-même, je commence à douter de toi-même. Parce que tu n'as pas un moi, tu es où ? Tu es où ? Tu es dehors. Tu sais que tu me trompes, tu es un infidèle. C'est ce que je pense. Tu es un infidèle, tu me trompes. Tous les sacrifices que je fais pour cette famille, pour les enfants, pour elle, ma femme, je ne sais pas encore. Tu sais que je travaille en vain, alors. Alors, il faut que je puisse avoir ma situation. Je suis là, je viens de donner la référence du verset. 1 Corinthien, chapitre 13, descend au verset 6. On dit, l'amour ne s'hérite pas. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais là, c'est qu'il en fait, c'est qu'il comporte de moi. C'est qu'il comporte de moi. C'est vrai. Ici, il descend au verset 7 aussi, là. De 1 pour 1,3 verset 7. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Si ma femme me dit que c'est tellement qu'il y a une raison. J'ai dit, ne veux-tu pas. Ah, il fait quoi comme ça ? C'est pas le goûté, hein. C'est pas le goûté. Faut pas le goûté, tu vois. Vraiment, ce que tu as dit, tu as raison. Je vois que je passe beaucoup de temps, d'ailleurs. Et j'oublie l'essentiel. C'est vrai que je vais chercher la jambe. Mais je vais t'accorder aussi du temps. Je vais accorder du temps aux enfants. Vraiment que Dieu... Ah, quittez des moments. Vous, les mers de vous. Vous, les mers de vous. Vous, les mers de vous. C'est un homme, c'est un cité. Tu es un homme, c'est un cité. Tu es un homme, c'est un cité. Voilà, j'ai dit cela parce que j'étais énergiste. Et puis, bon, il y a beaucoup de paroles qui viennent dans mes oreilles. C'est ce qui a fait que j'ai dit. Tu es un homme, c'est un homme, c'est un cité. Je t'aime. C'est ce qui a fait que j'ai dit. Parce que Dieu te bénisse également. L'Assemblée, Dieu te bénisse également. Nous sommes en temps de pause. Les vingt centaines de réclamés.